La famille s'est gâtée au Niger. Les militaires nigériens demandent aux militaires français de partir. Jusqu'en d'ici, début septembre, ils n'ont qu'à partir. Mais est-ce que les Français veulent partir? Avant de rendre dans le vif du sujet, je vais vous demander de pousser énormément les bleus, prenez la déo maintenant tous les groupes panafricains. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est chaud. Au Niger, le sort des forces françaises en suspens. L'agent exige le départ des 1500 militaires d'ici à début septembre. Une demande inacceptable pour Paris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde Afrique qui le dit. Donc c'est gâté. C'est gâté sûr. Mais on dit qu'il y a une demande inacceptable pour Paris. Je ne le comprends pas. Et yo, Nigella, c'est Paris. Ou bien c'est un village de Paris. C'est un village, c'est une sous-préfectue de la France. Ah, vraiment, hein? La vie, c'est une question de la loi des plus forts. Si je veux comprendre. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un, il est chez lui, il te dit qu'il y a trop duré chez moi, il faut partir maintenant. Toi, tu dis non. Ah ouais, il faut croire. Famille, famille, famille. C'est gâté en ukrainien. C'est chaud. C'est chaud en ukraine. C'est pour cela que je vais vous demander de suivre cette vidéo. Mais avant de commencer à suivre la vidéo, poussez énormément les bleus. Prenez l'adieu maintenant tous les groupes. Famille, c'est gâté. Qu'est-ce qui se passe en ukraine? On écoute cette vidéo. C'est parti. Regardez, la contre-voix ukrainienne est un fiasco. C'est un désastre militaire historique. On a vu les milliards de dollars qui ont été dépensés pour les ukrainiens, pour le régime de Kiev. Et aussi le matériel qui coûtait très cher. C'était la haute gamme de la production militaire de l'OTAN. Et on voit que même les rapports militaires américains, ils ont précisé qu'ils n'ont pas pu arriver aux lignes de défense russes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même eu de confrontations. Ou bien c'était abandonné par les soldats ukrainiens incapables de les utiliser. Donc ces milliards de dollars sont partis dans l'air. Ou bien ils étaient cramés sur place, c'est-à-dire incendiés, sous les bombardements de l'armée russe. C'est-à-dire que ces milliards de dollars ont été incendiés, brûlés. Alors en quoi M. Biden compte ? C'est une question très importante que les électeurs américains qui vont voter bientôt pour les élections présidentielles doivent se poser. Et il y a un autre point très important, c'est que les législateurs américains, républicains, démocrates, ils commencent à quand même un peu se distancer d'une façon ou d'autre de la manière dont l'administration Biden commence à dépenser ses argents. Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils seront questionnés par leurs électeurs. Alors pourquoi vous avez voté l'argent des taxes payées par les citoyens américains pour une aventure désastreuse comme celle du financement du régime de Kiev ? Alors justement, parlant de ces électeurs, on voit que d'après les sondages, l'opinion publique américaine est de plus en plus réticente quant aux livraisons d'armes à Kiev. Est-ce que vous pensez que ça pourrait influencer la prolongation de cette aide ? Ça va prolonger uniquement l'aventure de l'administration actuelle des États-Unis, de l'administration de Biden. L'administration de Biden ne veut pas se retirer, ne veut pas faire une marche arrière. Ils savent très bien que tout ce qu'ils ont dépensé est parti dans l'air. Donc arrêter ou accepter la demande des citoyens américains de ralentir un petit peu ce financement, c'est loin d'être réalisé. Donc le problème, c'est actuellement à la Maison-Blanche, il y a une force, une fracture actuellement entre le Congrès américain, d'une part avec le peuple américain et d'autre part l'administration en place à la Maison-Blanche, qui pense qu'on est sur le bon chemin, ça va venir, un miracle va se réaliser. Et ils savent très bien, selon les données par toutes les institutions militaires, même qui sont hostiles à la Russie, ils ont dit que c'est trop tard, que l'administration américaine dépense sans compter les pertes qui vont augmenter. Donc ce sera une perte financière de plus en plus par l'administration américaine. Les États-Unis ont tout de même des jokers dans la poche. Alors selon une idée assez répandue en Occident, pour battre la Russie, l'Ukraine a besoin de deux choses. Ce sont les avions F-16 et les missiles de longue portée tels que, par exemple, les Atakams. Est-ce que vous pensez, M. Amir, que Washington joue un petit peu avec ces informations pour prendre la température et inciter les deux parties aux négociations actuellement ? Écoutez, inciter la Russie pour la négociation, la Russie, dès le départ, a mis ses conditions dès les premiers jours. Nous savons que le premier jour du lancement de l'opération militaire spéciale au Donbass, la Russie était prête à s'asseoir et négocier. Et il y avait une forme de négociation qui allait peut-être aboutir à quelque chose. Et c'était l'administration Biden qui a incité le régime de Zelensky d'arrêter tout de suite les négociations et continuer la guerre. Donc, pour la Russie, la négociation... Je veux dire promettre et ensuite revenir sur ces décisions concernant les F-16 et d'autres armements, comme les Atakams. Est-ce que ça pourrait, par exemple, influencer la décision de s'asseoir à la table de négociation pour Kiev ? – Peut-être Zelensky, le président ukrainien, va comprendre que les F-16 ne vont pas beaucoup les aider parce que déjà la Russie est prête pour combattre ce genre d'armement. Les pilotes ukrainiens ne sont pas prêts. Déjà, les missiles et le système de défense aérien russe est la plus parfaite et la plus solide dans le monde. Donc, c'est une aventure qui ne va pas beaucoup aider le régime de Kiev. Déjà, les missiles qui frappent dans la profondeur russe, comme l'Atakams, ils commencent à comprendre que ce ne sera pas une longue durée du tout, une courte durée, parce que la Russie va prendre des mesures adéquates, appropriées, très dures, qui va frapper dans la profondeur de l'Ukraine. Donc, je crois que le régime de Zelensky commence à comprendre que les promesses, comme vous voulez dire, les promesses de l'armement ne vont pas vraiment changer les données. Ils vont aggraver la situation, il n'y aura plus de pertes. Alors, peut-être, oui, ça sera par le biais des Européens, qu'ils vont écouter un petit peu, s'asseoir et commencer à négocier. Famille, famille, je vais vous demander de pousser énormément les pouces, parce que, pousser les bleus, pousser les cœurs, n'oubliez pas de prendre la déau de la mettre dans tous les groupes. C'est chaud sur l'Ukraine et les choses ne vont pas s'améliorer. Donc, si ce, on se retrouve au Niger. Sous-titrage ST' 501